Le prochain budget fédéral comprendra 2,4 milliards de dollars pour le secteur de l'intelligence artificielle. C'est Justin Trudeau qui en a fait l'annonce aujourd'hui à Montréal, poursuivant ainsi sa grande campagne prébudgétaire. L'annonce comprend notamment 50 millions en soutien aux travailleurs et un autre 50 millions pour créer un institut de la sécurité qui doit veiller à éviter les dérapages en intelligence artificielle. Depuis le 27 avril, M. Trudeau a maintenant fait 7 annonces prébudgétaires d'une valeur de plus de 10 milliards de dollars, ce qui risque évidemment de creuser le déficit et la dette. Voici comment le premier ministre défend ses dépenses. Ça fait longtemps qu'il y a un débat à la Chambre où M. Polièvre propose l'austérité pour les Canadiens. Il nous a dit que d'investir dans plus de places en garderie pour les familles qui en ont besoin, c'était inflationniste. Il a dit même que de mettre un prix sur la pollution, c'était inflationniste. Or, tous les experts et les économistes disent que, encore une fois, Pierre Polièvre se trompe. Marc-André Leclerc, analyste politique, est avec nous. Bonsoir, Marc-André. Bonsoir, Marc-André. On vient d'entendre M. Trudeau dire « les libéraux investissent » alors que Pierre Polièvre, lui, prône l'austérité, les coupures. Ça ressemble beaucoup au thème qu'il veut donner, M. Trudeau, à la prochaine campagne, non? Oui, totalement. Et Raymond, aujourd'hui, à voir la journée, M. Trudeau, M. Polièvre, en ce beau dimanche, début de printemps, ça sentait quasiment une campagne électorale. Ça ressemblait beaucoup. C'est sûr que M. Trudeau, lui, dépense, dépense, dépense. Et de l'autre côté, il dépense depuis huit ans. De l'autre côté, il dit « bien là, Pierre Polièvre, lui, va amener l'austérité ». Bon, si M. Trudeau n'avait pas autant dépensé dans les dernières années, si M. Trudeau nous proposait un retour à l'équilibre budgétaire au cours des prochaines années, peut-être que son attaque serait beaucoup plus efficace par rapport à son adversaire conservateur. Mais là, cependant, présentement, les gens qui l'écoutent voient bien que M. Trudeau a dépensé beaucoup, dépensé plus que les moyens que le Canada a présentement. Mais c'est sûr que M. Trudeau veut placer ça en trame de fond d'ici la prochaine campagne. Et entre-temps, il faudra financer ces dépenses-là. M. Trudeau a exclu l'idée d'augmenter les taxes et les impôts de la classe moyenne. Mais quand notre collègue Andy Saint-André lui a posé la question ce matin, à savoir si les autres contribuables, les entreprises, pourraient écolter dans le prochain budget, il n'a pas fermé la porte. Non, effectivement, il n'a pas fermé la porte, M. Trudeau. Puis lorsqu'on regarde différentes entrevues ou déclarations, exemple, de la ministre des Finances, Mme Freeland, elle nous parle toujours qu'elle va conserver son fameux ratio dette-PIB. Mais pour s'y faire, avec toutes les annonces qu'on a vues jusqu'à maintenant, au cours des derniers jours, on sait également d'ici le 16 avril, il va y en avoir d'autres, d'ici le dépôt du budget. Donc c'est certain qu'à un moment donné, M. Trudeau n'aura pas le choix d'aller chercher des revenus à un endroit ou à un autre. On sait qu'ils sont très pronds, les libéraux, à voler des idées du NPD, taxer les plus riches, taxer peut-être les entreprises davantage. Et c'est certain qu'il ne peut pas juste dépenser, dépenser. Il va aller devoir aller chercher un surplus, au niveau, dans la colonne des revenus. Vous avez parlé de Pierre Poilièvre. Le chef conservateur était actif aussi aujourd'hui. Il a écrit une lettre à Justin Trudeau et ça commence ainsi. M. le Premier ministre, vous n'en valez pas le coup, ce qui donne une idée du ton de la missive. Chef conservateur qui demande à Justin Trudeau de cesser ce qu'il appelle les dépenses incontrôlées, de donner un répit aux agriculteurs et de bâtir des logements. Il a aussi écorché, on va l'entendre, le chef du Bloc québécois lors d'un point de presse aujourd'hui. Le Bloc supporte un plus grand gouvernement fédéral qui coûte cher, mais très cher, aux Québécois. Le Bloc est en effet en coalition avec Justin Trudeau parce que Yves-François Blanchet partage l'idéologie de « go-gauche » de Justin Trudeau. On ne peut pas continuer d'ajouter à notre tête, ça va causer une pire inflation. Cette rigueur budgétaire, Marc-André, que prône M. Poiliev, est-ce que ça pourrait le rendre vulnérable, faire fuir des électeurs? Bien, c'est certain que M. Poiliev, d'ici la prochaine élection, n'aura pas le choix, Raymond, de nous dire à quel endroit il va travailler pour amener l'équilibre budgétaire. Donc, il y a un passage obligé. Il nous a donné quelques pistes dans le point de presse qu'il a fait cet après-midi par rapport à l'aide étrangère, par rapport au nombre de consultants, la bureaucratie, également la Banque d'infrastructures du Canada. Donc, certaines pistes, mais également, il va sans doute être très questionné d'ici l'élection, où ce qui va couper. Il y a des programmes que M. Trudeau a mis sur place qui sont très onéreux. L'allocation canadienne pour enfants qui a été bonifiée au début du mandat, également les garderies, l'assurance dentaire, l'assurance médicaments. Est-ce que M. Poiliev va voir toucher vraiment ces aides-là, qui touchent directement la population, ou il va les couper dans les consultants, dans la bureaucratie, le nombre de fonctionnaires? Il y a différentes façons de revenir à l'équilibre budgétaire. Également, tu peux l'étaler. Est-ce que tu veux revenir en 3 ans, en 5 ans, en 7 ans, en 10 ans? Mais c'est sûr que plus M. Trudeau lui dépense d'un côté, plus de l'autre côté, en revanche, pour M. Poiliev, de revenir à un équilibre, ça va demander un effort supplémentaire. Et là, c'est de voir, il y a une question de choix, et la politique, c'est faire des choix, surtout si tu as accès à la gouvernance du pays, de savoir qu'est-ce que tu vas décider de couper ou non. Mais c'est sûr que M. Poiliev va être questionné par les journalistes d'ici l'élection. Il va falloir parier que ce sera le cas. Merci beaucoup, Marc-André. Merci, au revoir. Au revoir.